wow bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous aujourd'hui nous avons envie de vous montrer un truc qui va nous permettre de comprendre au bien au mieux le témoin puissant que nous avons traité hier le témoin sur la musique ou encore le dément de la musique mes frères et soeurs vous serez même surpris dans ce témoin qu'est ce qu'on a dit c'est que si toutes les informations apparaissons soit ici ou là la vidéo sera là ou là vous pouvez regarder cette vidéo encore pour découvrir ce que vous avez manqué qu'est ce qu'on a dit hier hier nous avons découvert que il y a un démon qui se déplace au son de la musique et ce démon là s'installe dans la maison des gens pour satan pour cent ans et c'est le diable satan qui est au contrôle de ce mouvement là en plus de ça quand ce démon est dans la maison des gens il ne vient pas seul il vient avec des sirènes et ces sirènes là se mettent à violer les gens et qui surtout dans la maison ça veut dire que toutes les personnes qui vont se trouver dans la maison en ce moment là seront tous des personnes qui soit appartenir à ces femmes sirènes pour moi c'est alarmant mais il n'a pas manqué de parler aussi des statues il dit qu'il y a beaucoup plein de personnes qui ont des statues chez elles mais le problème avec ça c'est que la nuit à un moment donné ces statues là ouvre la tête c'est-à-dire que le démon qui est dans la statue ou carrément la tête de la statue pour sortir et ils sortent carrément de ces statues là maintenant nous nous sommes posé la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que ça mais là moi c'est que vous devez savoir c'est que c'est que c'est que ces démon là sortent de ces statues il se rend dans la douche devant le WC et il l'appelle le démon qui est responsable des toilettes parce que si vous ne le savez pas dans ce témoin puissant nous avons découvert qu'il y a un démon qui est responsable des toilettes elle elle c'est tout juste dans les toilettes c'est dans les toilettes on peut communiquer avec elle ou encore peut l'invoquer et on nous a appris que les WC là ce sont aussi des points de communication entre les esprits et ce démon là pose la question à cette femme et la question qu'elle lui pose c'est et c'est la question que ce démon lui pose c'est dis moi combien y a-t-il de personnes dans ta famille c'est comme si ce démon là considère cette femme qui est dans le démon comme un membre de vous votre famille wow ce sont des choses vraiment étrangissime qu'on a découvert c'est qu'est-ce que vous pouvez dire c'est moi puissant ici ou là maintenant ce que nous voulons vous montrer là maintenant c'est une belle illustration de tout ça une statue qui danse au son de la musique profitez des histoires nous allons juste vous montrer cette et ces images là mes frères et soeurs vous serez même étonné peut-être vous avez déjà vu mais ce que vous allez voir encore vous étonnez mes frères et soeurs suivez nous là nous allons au studio si vous n'êtes pas abonné c'est le mode de vérifier que vous êtes abonné sinon abonnez-vous et ne m'occupe pas de partager la vidéo et en cliquant sur j'aime vous nous soutenez en cliquant également sur Nianzribon lors de cette vidéo vous pouvez tout simplement avoir accès à nos pages d'accueil vous allez voir tout simplement NianzTV Nianzribon 2 et Nianzribon 3 ce sont trois chaînes qui vous attendent sur la page d'accueil en cliquant sur Nianzribon là nous allons au studio nous allons mettre à préparer les équipements pendant que vous êtes tenté de vous abonner vous allez voir les images tout de suite vous serez même surpris parce que vous allez voir mes frères et soeurs ça va grave 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 vous étonnez ceux qui n'ont jamais vu YouTube parler moi on s'est dit mais quoi comment qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a regardez le camp que voyez-vous mes frères et soeurs eh ben on ne voit rien c'est normal mais comptons jusqu'à tout ensemble 1 2 3 regardez ça mais qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs regardez ça ah il y a un gars qui est aidé danser sur mon écran et il danse au son de la musique et c'est une statue waouh voyez-vous il fait un blocage tout ça c'est ça tu as fait beaucoup un blocage elle danse imaginez vous avez une telle statue de votre maison et cette statue-là à un moment donné elle se transforme elle sort de carrément de la maison là mais elle se lève pour danser à un moment donné votre statue-là se lève pour danser comme ça regardez elle se lève la nuit vous avez trouvé un truc de dormir cette statue-là se met à danser dans votre maison mes frères et soeurs qui danse c'est un démon qui se met à danser dans la maison c'est pourquoi on nous dit toujours de faire vraiment très attention à l'idolâtrie ce sont les deux mots que les gens sont en train d'adorer rien qu'on travaille des statues nous savons et tous ces choses et tous ces choses disant comme ça regardez il est sérieux hein il est dansé sérieusement il ne rigole pas est-ce qu'il a tenté de rigoler il est même sérieux regardez regardez-le regardez-le waouh ça c'est incroyable vous avez vu ça ? est-ce que c'est de la blague ? est-ce que c'est de la frime ? mes frères et soeurs nous allons vous dire il y a un acte sataniste qui nous a bien expliqué ces gens des choses c'est cet acte sataniste qui nous a dit que il y a deux types de sorcellerie il y a la sorcellerie que nous connaissons tous où les gens font des choses bizarres des invocations tout ce que vous connaissez il lâche des sorcelleries les gens mais il y a un autre type de sorcellerie là qui s'est matérialiste comme ça mais ouvrez-nous la tête danser cette sorcellerie là elle peut parler elle peut danser elle peut bouger elle peut faire tous les mouvements comme ça vous voyez le camp ? elle peut faire tous ces mouvements comme ça et c'est cette forme de sorcellerie là qu'on appelle la sorcellerie qui parle elle lui a découvert la sorcellerie qui parle je un mystique qui l'état à le voir et c'est un mystique là il a donné il a fait sortir une statue et c'était cette statuette qui tenait le pouvoir de cette sorcellerie qui parle et bizarrement à un moment donné ce mystique là a fait des évocations et quand il a fait des évocations ce qui s'est passé c'est qu'il s'est mis à un moment donné à chanter et il y a des fumées qui sautaient des narines de cette statuette et quand elle a fumé elle a sauté des narines de cette statuette tout à coup cette statuette est devenue vivante comme ce que vous voyez même à l'écran vous pouvez le voir ça comme ce que vous voyez le camp et cette statuette a pouvait parler pouvait dire ce qu'il dit pouvait répéter ce qu'il répète ça communiquait comme un vrai humain exactement comme ça ça pourrait même danser et lui il s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'il ferait avec une telle statuette chez lui c'est à ce moment là c'est ton mystique lui a dit que cette statuette que tu vois là elle pourra te représenter partout où tu iras que ce soit au travail si tu n'as pas envie d'aller au travail cette statuette là va tout simplement prendre ta place là-bas hum voilà et c'était ça et lui là il s'est censé les rires et c'est censé les rires se balader avec lui vous le voyez vous voyez cette statuette dans la rue ses parents pensent que c'est lui en réalité c'est tout sauf lui c'est tout simplement un démon qui est là qui a tout simplement pris sa forme comme ça et qui parle avec eux et même ses copines pouvaient même avoir même des rapports sociaux avec ses démons ils pouvaient faire ses démons cette statuette là pouvait tout faire de lui exactement comme c'est ce que vous voyez à l'écran et ces choses se parlent se parlent de la blague cette animation vient pour nous aider à comprendre bien ce qui se passe dans le monde des esprits ou encore c'est caché derrière les statuts quand les gens adorent les statuts ils s'allient directement au démon qui est derrière tout ça et c'est deux mots la même danse regardez comment ils dansent pour aller en arrière mes frères et sœurs que Dieu nous garde que Dieu nous délivre que Dieu nous délivre qu'il nous permette d'abandonner tout ce qui est mauvais dans la Bible au temps de Moïse déjà adoré un faux le faux d'or quand tu vois Dieu Dieu lui-même tu le vois devant toi toi mais tu as la possibilité de voir Dieu aujourd'hui tu vois Dieu la même là nous sommes dans tous les problèmes du monde parce que Dieu ne se respire facilement à cause de la mission c'était des humains moi je préfère dire que c'est ça ah mes frères et sœurs vous vous imaginez ce sont des choses qui sont réelles si on ne vous a pas parlé vous avez dit que vous n'a jamais dit si chez toi tu as une statue il faut abandonner cette statue si tu es dans une religion tu dis que tu pries Dieu et là-bas vous voyez les statues vous vous posséder devant les statues ma sœur, mon frère tu es tout simplement en train de pécher ton Dieu n'est pas content de toi tout ce que tu es en train de faire en ce moment là ça te plongera dans les problèmes parce que tu es en train d'adorer les démons mes frères et sœurs partager cette vidéo maximum pour allaiter les gens et permettre aux gens de trouver la vérité sortie de tout ce qui est mauvais mais regardez vous-même est tout pareil chez vous pendant la nuit en train de danser et pendant que vous vous entendez dormir tranquillement il a même fait un blocage regardez-le waouh mais ça m'étonne merci d'avoir regardé cette vidéo merci de la partager merci de vous abonner et de nous soutenir vous abonner sur nos 3 autres chaînes Niance TV Niance Rebond 2 Niance Rebond 3 juste en cliquant sur Niance Rebond dans toutes ces vidéos vous aurez accès à tout ça ne vous inquiétez pas et je prépare vous pour la prochaine vidéo témoin puissant qui est arrivé plein de choses soyez prêts ça va être extraordinaire prenez soin de vous que Dieu bénisse fraisseur merci d'avoir regardé cette vidéo